Bonjour à tous, nous sommes le 31 mars 2020, toujours dans des temps de coronavirus et de confinement, et aujourd'hui je vous propose de parler d'un quatrain extrêmement célèbre de Nostradamus le 10 72 dans ses centuries qui prédisaient tout simplement le 11 septembre. On n'est pas du tout dans du délire ou du complotisme, on va un petit peu expliquer comment ça fonctionne, d'abord une prophétie et une phrase de Shakespeare que j'aime beaucoup, c'est « Il y a plus de choses entre la terre et le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie », c'est dans Hamlet, acte 1, scène 5, et évidemment ce personnage qui s'appelle Horatio, Horatio, H-O-R-A-T-I-O, eh bien c'est le rationnel, la rationalité qu'interpelle Hamlet lorsque le spectre de son père apparaît. Et dans cette scène, son père est relié à l'étoile polaire, c'est le roi juste qui a été assassiné, avec cette idée que les souverains anciens étaient reliés à l'étoile polaire, c'est-à-dire c'était l'Axis Mundi. Ça rejoint l'idée que lorsque le souverain n'est pas bon, eh bien c'est tout le cosmos qui se désorganise et on passe du cosmos au chaos avec la tragédie. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente avec l'histoire d'Emmanuel Macron, la tragédie oedipienne, la peste qui s'abat sur la cité de Thèbes. Et puis puisqu'on parle de Shakespeare, on a du temps dans ces temps de confinement, c'est aussi un moment pour relire les grands classiques qui nous disent énormément de choses à travers les archétypes, l'inspiration poétique, les mythes qu'ils reprennent et donc je vais lire l'introduction « Être ou ne pas être », le fameux monologue d'Hamlet traduit par François-Victor Hugo. « Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante ? Ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte ? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lec de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir. Peut-être rêver. Oui, c'est là l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort ? Quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie, voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde ? L'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisées, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rebuffades que le mérite résigné reçoivent d'hommes indignes. C'est très parlant. S'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon, qui voudrait porter ses fardeaux grognières et suées sous une vie accablante si la crainte de quelque chose après la mort de cette religion inexplorée d'où nul voyageur ne revient de troubler la volonté et de nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas, ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait de nous des lâches, ainsi les couleurs natives de la résolution blémissent sous les pas le reflet de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant, voici la belle Ophélia, nymphe dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Voilà, donc, tiré d'Amelette de Shakespeare, être ou ne pas être, il y a plus de choses entre la terre et le ciel que n'en rêvent notre philosophie et c'est ce qu'on va voir avec l'explication de ce quatrain de Nostradamus. Ce quatrain, je vais le rappeler tout de suite avant d'expliquer comment fonctionne une prophétie. Et l'explication que je vais donner maintenant se trouve dans mon ouvrage paru fin 2014, Quest, les chemins du Râle, le réveil de l'âme des peuples et les moissons du ciel, premier tome, les routes des Indes et le milieu du monde. C'est à la page 205 ou 231 selon les éditions. Et en tout cas, c'est dans le chapitre La Provence, une terre pour renaître. Et ce quatrain, le voici, « L'an 1999, sept mois, du ciel viendra un grand roi d'effrayeur, ressuscité le grand roi d'Angoul-moi, avant, après, mars, régné par bonheur. » Quatrain 10, 72, donc centurie, faisant partie des centuries de Nostradamus. Comment fonctionne une prophétie ? Ici, nous sommes sur la place Notre-Dame de Grenoble. Il y a une petite allusion avec Michel de Notre-Dame, qu'ensuite, il a traduit lui-même en Nostradamus. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et la spiritualité, entre la raison et l'intuition, la foi, l'inspiration. Et aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte. Alors, pour prédire le futur, pour prévoir le futur, il y a une méthode qui est empirique, par exemple celle du Yi Qing, l'art chinois, avec l'observation sur de longues périodes de temps, dans l'Antiquité, de tous les événements qui arrivaient en même temps, donc en synchronicité. Et à partir de là, les Chinois ont tiré les lois du hasard, entre guillemets, qu'ils ont fixées dans les 64 hexagrammes. C'est-à-dire que chaque hexagramme résume les choses qui apparaissent en même temps et qui indiquent qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le sens de ce qui est en train de se dérouler par ces synchronicités qui se répétaient quasi systématiquement à certains moments. Et donc, ce sont des sortes de lois du hasard, oui, des événements qui confluent à un même instanté. La science, à travers les équations, a développé une prédictibilité mathématique du réel. Il y a aussi la méthode expérimentale statistique qui est énormément utilisée actuellement dans les sciences humaines. Une grande partie des sciences humaines fonctionne sur les statistiques parce qu'à travers ça, on cherche à trouver quelles sont les lois du comportement humain ou de la nature. Donc, il y a une forme aussi de prédictibilité qui rejoint en fait ce que faisaient les anciens chinois à travers le Yiqing avant de graver leurs hexagrammes sur des carapaces de torture. C'est observer et faire comme ça des statistiques sur le long terme ou le moyen terme de ce qui se passe. Il y a des supports de vision comme les tarots, par exemple. Je rappelle que le physicien russe Ouspensky, disciple du maître spirituel Gurdjieff, était arrivé de façon théorique à la certitude qu'on pouvait prédire l'avenir. Il a donc appris à se tirer les tarots et il s'est fait des prédictions qui se sont réalisées. On trouve ça dans son ouvrage, je crois, Tertium Organum ou In Search of the Miraculous. Sinon, ces rencontres et les enseignements avec Gurdjieff se trouvent dans le fragment d'un enseignement inconnu. Et puis, il y a les visions, les rêves prémonitoires, les flashs. Et comment ça fonctionne, ça ? Eh bien, par le fait que nos vies, notre monde sont d'abord rêvées. Nous rêvons d'abord les choses. Nous pouvons nous rendre compte parfois de ça dans le sommeil ou dans des états modifiés de conscience. Et donc, nous projetons les scénarios de nos vies de façon individuelle ou collective. Lorsque nous sommes dans le rêve ou dans la vision, eh bien, nous avons accès à ce que nos pensées ont écrit comme un dramaturge, comme un écrivain écrivent une pièce avant de la réaliser sur scène, comme un rouleau finalement tout enroulé sur lui-même. Et dans notre dimension physique, le script, le rouleau se déroule, mais c'est déjà tout écrit dans le scénario, dans le rouleau et enroulé comme ça dans une autre dimension et après, ça va mettre du temps dans notre espace-temps ce rouleau pour se dérouler, cette pièce pour être mise en scène devant les spectateurs. Et donc, lorsqu'on a accès à l'inconscient, à partir duquel s'écrient nos vies la plupart du temps, sauf lorsque nous avons une idée claire de nos vies, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons prédire ce qui se passe exactement comme quelqu'un qui a accès au script d'une pièce. Et un bon psychologue, un bon psychanalyste, que ce soit un psychologue ou un psychanalyste professionnel ou pas, quelqu'un qui connaît la psychologie ou qui a de la mémoire, eh bien, va pouvoir anticiper les réactions de quelqu'un d'autre ou les siennes en connaissant les scénarios, les lois du comportement humain ou les lois du comportement naturel des saisons du monde végétal ou animal. Je prendrai une autre comparaison, c'est comme le fait de monter sur une montagne ou dans un hélicoptère. Il y a une course cycliste sur différentes routes, il y a des gens qui vont, qui viennent, etc. On a cette vision d'ensemble et là, nous voyons à l'avance où vont les différents personnages, comment ils confluent vers un point où on va se rencontrer à un carrefour. On le voit de loin parce qu'on a la vision d'en haut comme quand on a accès au monde du rêve, à la dimension de la pensée. C'est exactement la même chose. Il y a une prédictabilité parce que nous voyons les choses de loin alors que quelqu'un qui est simplement en bas ne peut pas tout voir parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble. où je prendrais une dernière comparaison, c'est comme le fait d'accéder au centre d'une roue où il y a tous les rayons, on voit exactement où vont tous les rayons alors que quand on est en périphérie, on voit uniquement notre rayon, on ne voit pas ceux qui sont loin de nous. Donc c'est ça, c'est se rapprocher du cœur de l'espace-temps où les choses confus et d'où les choses partent. Présentons rapidement Nostradamus, alors je précise que ceux qui trouvent que c'est un peu long ou que ce n'est pas nécessaire, ils pourront directement passer à la deuxième partie de cet exposé. Mais pour l'heure, parlons donc de Nostradamus, son grand-père avait été forcée de se convertir au catholicisme sous je ne sais plus quel roi, peut-être Charles VIII, bref, à la fin du 15e siècle. Et c'était des gens lettrés parce qu'en fait, son grand-père était d'origine juive. Et c'était quelqu'un de lettré qui avait été à la cour du roi René, qu'on a appelé le bon roi René de Provence, même si son règne n'a pas été si bien que ça. Par contre, il avait vraiment une dimension spirituelle dans la cour du roi René qui était à Tarascon. Puisque Nostradamus est né à Saint-Rémy de Provence, a passé une bonne partie de sa vie en à Salon de Provence, qu'on appelait à l'époque Salon de Crocs. Donc, naissance de Nostradamus le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy, on peut encore voir de l'extérieur sa maison natale dans le vieux village. Et il devient assez jeune apothicaire, ce qui lui vaut l'exclusion de la faculté de médecine d'Avignon où il va étudier et qu'il est obligé de quitter en 1520 à cause d'une peste. Voilà. Donc, on est 500 ans pile plus tard en 2020, peut-être dans un cycle du phénix puisque selon Dante, le phénix tous les 500 ans s'immole sur son lit. d'ailleurs, je vais vous lire le passage où Dante parle du phénix. C'est dans le troisième tome de cette trilogie édité aux éditions Brumerge à Grenoble. Les chevaux blancs du Witcher. Donc, c'est dans la partie sur le phénix. C'est assez important, il y a des choses vraiment troublantes quand on parle du phénix. C'est dans la partie qui s'intitule Le phénix, l'arc-en-ciel et les versors d'eau. Voilà ce que dit Dante puisqu'on a cité Shakespeare, on a cité François Victor Hugo, le fils de Victor Hugo. Et Dante dit ceci, Divine Comédie, Enfer, Jean, 24, Ce qui signifie, traduction de Lamenay, Jean 24, Ainsi, au dire des grands sages, le phénix meurt et ensuite renaît lorsqu'il approche de sa cinq centième année. Il ne se nourrit durant sa vie ni d'herbe ni de grain, mais de larmes d'encens et d'amome, et le nard et la myre sont ses derniers langes. Puisqu'on dit que le phénix au moment de mourir s'immole sur son propre bûcher, un peu comme sur son propre nid et renaît aussitôt. Donc on est dans des... dans un cycle, on pourrait dire, du phénix phénicien de Nostradamus et de François Ier puisqu'il a donc grandi aussi sous le règne de François Ier. Alors, Nostradamus ensuite va étudier à Montpellier. Là aussi, on considère que ses opinions sont un peu trop originales. Il est obligé de quitter l'université en 1529 parce que là encore il y a eu peste, mais apparemment il en sortira en 1533 peut-être avec un diplôme de médecin. Mais en fait, il n'était pas très bien accepté parce qu'il avait exercé une profession de ses mains, celle d'apothicaire et vous savez, à l'époque, il ne fallait pas déroger, c'est-à-dire sortir de sa classe, de son ordre. Les nobles qui travaillaient ou le clergé qui travaillait s'étaient considérés comme dérogés, c'est-à-dire quittaient son ordre. C'était en dehors de son devoir de classe. Évidemment, pas pour tous les membres du clergé puisqu'il y avait des moines qui travaillaient. Alors, Nostradamus voit sa famille décimée par une autre peste en 1534. On voit qu'il en avait beaucoup. Entre 1540 et 1545, il fait un tour de France à la rencontre de médecins, d'ésotéristes, de savants de son temps. On est à la Renaissance, donc à une époque où les choses se mélangent beaucoup. ça, c'est l'esprit de la Renaissance. Et pendant ce voyage, il soigne, il étudie, il traverse de nombreuses maladies, de nombreuses pestes. Et il ne reste pas uniquement dans le sud de la France, mais il va dans de nombreux endroits. Il pratique, on pourrait dire, la phytothérapie puisqu'il utilise les plantes, des potions, des ongans. et il se sert aussi toujours de l'astrologie. Déjà, quand il était petit, il était réputé pour s'intéresser aux astres si on se fie aux récits que font ses proches et ses disciples. Il aside à Arles également en 1547, voyage en Italie par la suite, il se remarie en 1546, il a à nouveau des enfants. donc la vie repart pour lui comme pour le phénix. Et alors, j'en profite pour parler un petit peu de son nom qui était Michel de Notre-Dame mais il signait Nostradamus, et bien ça peut signifier nous donnons ce qui est neutre, Nostradamus, ou bien peut-être nous donnons les panacées, Damus, toujours nous donnons, et Nostra qui serait le pluriel neutre, donc de Nostrum, Nostrum qui voulait dire un panacé. Et Nostradamus devient extrêmement célèbre comme médecin, il soigne partout, il soigne aussi Laurent Strozzi, le cousin de Catherine de Médicis, c'est un cardinal qui était en charge dans le sud-ouest de la France, et là il commence à être protégé par la reine en ayant eu un petit peu des problèmes avec l'Inquisition, il avait été convoqué, mais il avait bien eu raison, il ne s'est pas présenté à la convocation, Giornano Bruno en 1600 est mort de s'être rendu à sa convocation à Rome en croyant qu'il allait se défendre, il est resté dans son cachot, le pauvre, pendant des années et des années avant d'être brûlé sur Campo dei Fiori. donc il est appelé à Paris mais il ne va pas y rester extrêmement longtemps parce que ces almanacs qui sont des livrets astrologiques sur les rythmes saisonniers, des prédictions sur les plantes, sur l'agriculture, etc., ces almanacs sont suspects et on va même jusqu'à demander son emprisonnement, là on est sous le jeune roi Charles IX alors qu'il a soigné les riches, des puissants qu'il n'a cessé de faire le bien, c'est souvent le cas, on pense à un médecin comme Beljanski qui a soigné Mitterrand du cancer pendant des années et qui n'a pas eu le droit d'exercer en France, il y a toute une cabale contre lui, c'est réfugié aux Etats-Unis. Donc c'est assez terrible. Voilà. Mais il rentre en grâce et en 1564, là on commence à approcher de sa mort, et bien Nostradamus est officiellement médecin et conseiller de Charles IX qui était assez grandement malade. Son efficacité est grande par ses soins, ses diagnostics et là je pose encore une fois une parole raisonnable, une parole rationnelle dans le sens nombre du terme. Ces médecins ou bien ces peuples premiers, ces peuples tribaux qui ont la connaissance extraordinaire des plantes qui ne peuvent pas être dues au hasard parce que parfois parmi des milliers et des milliers de plantes ils trouvent les deux plantes qui vont ensemble à la dose qu'il faut parce qu'on sait que c'est la dose qui fait le poison comme disait Paracels notre médecin de la Renaissance s'ils savent comment faire les choses et s'ils disent que voilà ça leur a été révélé par des esprits etc ou bien de façon un petit peu comme ça intuitive ou d'un ancien livre de sagesse lorsqu'ils disent ça ces médecins et qu'on peut constater qu'ils ont raison puisqu'il y a des industries pharmaceutiques qui voudraient bien que ces peuples tribaux leur révèlent leur secret s'ils ont raison par rapport à ça peut-être qu'ils ont raison aussi dans leur mythe et dans leur prophétie c'est tout à fait c'est tout à fait possible Nostradamus apparemment souffrait de gouttes et d'insuffisances cardiaques comme je l'ai dit en 1564 n'a encore sa trace à Arles où il est ambassadeur de Salon de Croix Salon de Provence et il meurt donc en 15 en 1566 précisément le 2 juillet 1566 à Salon de Provence on trouve pas mal de choses sur sa vie dans les écrits de son frère Jean de Nostradamus de son fils César et puis de son disciple Jean-Aimé de Chavigny les centurions de Nostradamus ont été publiés en 1557 un des plus célèbres une des plus célèbres de ses prophéties c'est la centurie 1-35 sur le lion jeune qui triomphera du vieux et qui mourra dans une cage dorée dans une cage de fer et qui prédisait la mort de Henri II en 1559 je vais voir si je l'ai bien ici je l'avais préparé je ne l'ai pas c'est pas grave voilà donc c'est un quatrain c'est un quatrain assez célèbre entre autres mais celui qui indiscutablement a fait couler le plus d'encre parce que Paco Rabanne il voyait une prédiction de la chute de la station mire en 1999 même parfois à la fin du monde et bien c'est le 4-10-72 je vais le répéter et puis on va passer à son explication c'est le suivant l'an 1999 7 mois du ciel viendra un grand roi des frayeurs ressusciter le grand roi d'Angoulmois avant après Mars régné par bonheur 1 3 4 5 5 6 6 9 10 10 12 22 23 22 24 26